Monsieur le Président exécutif, Madame la Présidente de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, chers collègues, alors effectivement, un débat d'orientation budgétaire, avec évidemment son lot de désapprobations, mais son lot aussi, je le vois, d'idées communes, simplement dans ses orientations budgétaires, et surtout dans cette période, il me semble opportun de dire avant tout, qu'un DOB, que les orientations budgétaires, effectivement, c'est une projection. Alors, il est difficile en matière de finances, souvent de se projeter dans une période, je dirais, assez courante, mais lorsqu'on vit ce que nous vivons actuellement, alors je reprendrai aussi les éléments les uns après les autres, tout d'abord la pandémie mondiale, alors effectivement, c'est un élément qui revient de manière récurrente, mais on ne peut pas, aujourd'hui, on ne peut pas faire fi de cet élément-là. C'est l'incertitude au niveau mondial, ponctuée aujourd'hui, alors, dans tout autre sujet, c'est la guerre en Ukraine, qui nous oblige aussi à revoir certaines positions. Nous sommes d'une période au niveau finance mondiale qui est très complexe. Se projeter est une vraie difficulté. Les transports, le tourisme, autant de sujets qui laissent beaucoup d'incertitudes et qui font peser un risque financier sur notre collectivité. Nous l'avons vu en 2020, nous avons vu des queues de comètes en 2021, et nous ne savons pas de quoi sera fait 2022. Ça, c'est une certitude. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas tout dire, mais pour autant, ce DOB-là, pardon, ces orientations budgétaires-là, on le mérite d'être, je trouve, assez pragmatique, et surtout en lien avec la réalité. Effectivement, certains diront, ça peut manquer d'ambition. Moi, je suis tenté de vous dire qu'elles sont aussi le reflet d'une vision sur le court terme qui est aujourd'hui nécessaire. Il faut construire un pays, il faut aller plus loin, il faut mobiliser de l'épargne, c'est vrai. Il faut présenter des grands projets, le Président le fera, ce n'est pas moi de le faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous devions répondre aux attentes, aux attentes des Corses, on nous le reproche souvent, le quotidien des Corses, et dans ce document, nous retrouvons tous les ingrédients, tous les éléments, pour répondre à ces attentes-là. Une fois que l'on a dit ça, il faut, je pense, résumer un petit peu ce DOB, enfin, en tout cas, ces OB. Alors, la complétude de la présentation du Président me permettra donc d'aller un petit peu plus vite, d'être plus bref, mais quand même quelques notions à retenir. C'est l'adaptabilité du document. Aussi, la réactivité par rapport à ce qui a pu se passer. Nous prenons un équilibre territorial. Nous sommes dans un maintien assez haut du niveau d'investissement. Alors, Jean-Christophe le disait, de quoi est constitué cet investissement ? C'est vrai, ça peut être un débat, mais l'investissement en Corse profite à toute la Corse. Qu'il soit sur des projets structurants ou aujourd'hui sur des projets de moindre importance, il profite à l'économie de la Corse, quoi qu'il arrive. Alors, la vision politique est effectivement de dire qu'il faut aller plus loin, avoir des projets ambitieux. Nous en avons. Ils seront déclinés lors du budget. Ils seront déclinés par le Président de l'exécutif. C'est son rôle, ce n'est pas le mien. Mais nous répondrons à cette attente. Ensuite, il y a aussi la solidarité et la justice sociale. Lorsque l'on voit que sur ce budget-là, 200 millions d'euros sont consacrés au social, à la lutte contre la précarité et les inégalités, ce n'est pas neutre. Une hausse de cette ligne budgétaire de 4%, qui chaque année est en augmentation, doit nous interroger aussi sur la précarisation de la société. C'est aussi un sujet majeur, un sujet majeur dont le Conseil exécutif s'est emparé et qui est au cœur de nos préoccupations. Ceci étant posé, ce cadre étant posé, alors, j'avais l'intention de décliner ces politiques sociales, ces politiques, je crois que ce n'est plus la peine, le Président l'a fait, brièvement. Je vais quand même vous parler des contraintes. Et lorsque je vous parle des contraintes, je vais aussi m'extraire de ce rôle de Conseil territorial et reprendre la casquette de Président d'une interco, mais aussi d'adjoint au maire. Alors, aujourd'hui, dans cet hémicycle, c'est vrai qu'on peut, je dirais, saluer ou critiquer les actions qui sont menées par la collectivité de Corse. Je déplore l'absence du groupe d'opposition de droite. Je voudrais aimer aussi répondre à certaines attaques, puisqu'on peut parler d'attaque, et notamment faire un parallèle avec deux institutions, notamment le CIVADEC, lorsqu'on fait des CA, où il se passe des choses pour le moins surprenantes. Ils ne sont pas là. La politique de la chaise vide, on nous la reproche aussi, je vois qu'ils la font aujourd'hui dans l'Assemblée, mais je me réserve un droit de réponse pour le budget. Pour autant, je vais aller plus loin dans le raisonnement. Mis bout à bout. Alors, on nous dit qu'on va chercher des morceaux de financement à droite à gauche. Aujourd'hui, il y a quand même un souci de réalité, et le contexte fait que, oui, aujourd'hui, nous sommes dépendants des promesses non tenues de l'État. Nous sommes dépendants de cet État qui s'engage et se désengage. Et là, je vais rentrer sur le sujet, notamment du PTIC, parce que ça me paraît pour le moins important. Alors, lorsqu'on parle de PTIC, il ne faut pas résumer la chose simplement à de l'investissement, des promesses de grands projets, des promesses de projets. Derrière le PTIC, il faut revenir un peu en arrière, il y avait le PUI. Le PUI qui était un plan qui était là pour attraper le retard structurel et historique de la Corse. Dans les promesses qui avaient été avancées par l'État, notamment par le Premier ministre, ce PTIC devait prendre la suite du PUI avec une relation État-collectivité qui permettait d'arbitrer et de choisir les axes de développement de notre pays. Aujourd'hui, il s'est avéré, de par la personnalité du préfet Le Large, mais aussi vraisemblablement, et de manière certaine, par les orientations qui étaient données par le gouvernement, que ce PTIC est aujourd'hui un fonds d'investissement qui ne sert à rien à la Corse. Quand je dis à la Corse, c'est à la collectivité de Corse. Le Président l'a rappelé, nous avons signé une convention il y a quelques mois à Bastia, au sein de Bastia, qui devait permettre d'instaurer une instance de discussion entre les élus locaux, le président exécutif et le préfet pour choisir les voies de développement sur les territoires. Quelques mois après, non seulement cette instance n'a jamais été convoquée, mais plus grave encore, même les projets des intercos et des communes ne sont pas aujourd'hui validés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un arbitrage, et je dirais même que nous tombons dans l'arbitraire, le préfet de Corse, à l'heure où je vous parle, bloque tous les projets d'investissement des intercommunalités, bloque tous les projets d'investissement des communes. Et de quelle manière ? Alors c'est assez, je dirais, sournois, puisqu'on ne bloque pas le dossier en lui-même. Non, simplement on vous dit, voilà, travaillez, faites travailler votre ingénieur, faites travailler vos services et présentez-nous des projets. Une fois que ces projets sont présentés, quand dans une convention il y a marqué, ces projets sont financés à 70 ou 80 %, vous imaginez bien que dans vos maquettes budgétaires et dans vos prévisions, vous prévoyez peut-être un reste à charge de 10, 20 ou 30 %. Aujourd'hui, la réalité, c'est que l'enveloppe du PTIC qui a été prévue était de 500 millions. Et on a déjà, pour plus de 800 millions, avant même que la collectivité de Corse ne présente ces projets, deux promesses, alors deux solutions pour l'État. Soit augmenter cette enveloppe, malheureusement, ça n'a pas été le choix qui a été fait, ou réduire les taux de financement. Bien évidemment, quand on doit financer à 80 %, si on finance à 40 %, on fait rentrer le double projet. sauf qu'en finançant 40 %, les interco ou les communes ne peuvent pas aller au bout de leur projet. Mais c'est là que le problème se pose. On ne dit pas à l'intercommunalité ou à la commune « Circuler, il n'y a plus rien à voir, on n'avait pas le moyen de faire ». Non, non, non. On nous dit « Merci d'aller consulter le président du conseil exécutif pour obtenir le complément de financement ». Alors, sur quelle ligne budgétaire ? Première chose, puisque ce n'était pas la règle de départ. Et aujourd'hui, on met la collectivité dans le jeu, non pas sur le choix stratégique de développement, mais simplement sur la partie financement. Là encore, le sujet, à mon avis, est grave et on ne va pas refaire l'histoire, mais ce PTC-là, dans son articulation actuelle, desserre l'accord, ça ne la serre pas. Puisque l'arrivatif, c'était premier arrivé, premier servi, donc qu'erriels de projets sont arrivés. Aujourd'hui, quasiment aucun projet ne peut sortir parce qu'il n'y a pas de financement en face. Ça, c'est le premier point. Si on rajoute aux difficultés financières du PTC qui aujourd'hui touchent et les communes et la collectivité de Corse, on doit parler, bien entendu, même s'il y a des enjeux plus importants qui ont été déclinés, on ne peut pas faire fi, aussi, de cette procédure avec la Corsica-Férise qui a privé la collectivité de Corse dans un premier temps de 96 millions d'euros, puis, dans un second temps, je n'en reviendrai pas sur la méthode, de 9,2 millions d'euros. Cet argent-là, il manque cruellement, effectivement, à l'investissement, au fonctionnement, et oui, il a fallu faire appel à un prêt-relais, en tout cas, ou une ligne de trésorerie pour le régler. Mais là encore, le rôle de l'État dans cette histoire, je ne refais pas l'histoire de la DSP de 2007 à 2013, je crois que c'est un sujet qui a déjà été traité, mais le rôle de l'État qui promet 50 millions d'euros et de quelle manière, en abondant le PTIC, en AP et en CP, eh bien, ces 50 millions d'euros ne sont pas là. Et non seulement ils ne sont pas là, mais aujourd'hui, on nous dit présentez-nous des projets pour voir si nous allons les verser. Encore une fois, on change la règle en cours, ce qui provoque des difficultés financières à la collectivité de Corse. Et oui, nous sommes aujourd'hui dans une situation qui fait que si ces 50 millions d'euros n'arrivent pas, eh bien, il faudra faire des choix au moment du budget. Mais là encore, est-ce que c'est de la responsabilité à la collectivité de Corse ou doit-on pointer du doigt et sans tomber dans la complainte ou dans la plainte permanente le comportement de l'État ? Je pense que chacun s'est fait son idée sur le sujet, mais il fallait le dire. Le président exécutif le disait, aujourd'hui, nous sommes en phase de discussion où nous allons rentrer en phase de discussion pour le CPER. Il aurait déjà dû être signé. Aujourd'hui, le mutisme de l'État fait que nous avons du retard aussi sur le document structurant pour le financement et il faudra aller vite et bien sur ce dossier-là. Alors, j'entendais Paul-Félix qui parlait de transition énergétique. C'est un sujet prégnant, évidemment, mais il faut dire aussi que les financements qui étaient dévolus à la transition énergétique par le gouvernement s'inscrivaient dans le plan de France Relance, 24 milliards. France Relance, pour la Corse, c'est zéro euro et aucune potentialité d'obtenir des financements. Pourquoi ? Nous avons été exclus de ce dispositif parce que le tissu économique Corse ne permet pas de demander des financements sur ce dispositif. Donc, 24 milliards d'euros aujourd'hui dont la Corse ne peut bénéficier et ça, ça pose un vrai problème pour la transition énergétique. Pour autant, il y a à venir une PPE, elle est en cours, elle sera, je pense, Julien le dira, mais elle sera aussi revisitée. Ce qui est certain, c'est que nous faisons aujourd'hui avec les moyens. Ce DOB-là est un document qui doit nous amener à passer cette période difficile avant, dans le respect de cette majorité nationaliste, de penser à un projet plus global pour ce pays et pour l'avenir des Corses. Mais nous nous devions aussi de présenter ce document qui est un document contraint, un document contraint financièrement, mais qui permet de passer le cap. Alors, on parle aujourd'hui d'épargne brute, on parle de désendettement. Aujourd'hui, la vie d'une collectivité, c'est aussi l'emprunt. Il y a des élus locaux ici, il y a des présidents d'intercommunalité. Je pense qu'ici, dans cet hémicycle, personne dans sa collectivité ne peut fonctionner sans emprunt. Ça n'existe nulle part. Il faut se le dire, on ne peut pas appliquer une règle à la collectivité de Corse qui ne fonctionne pas ailleurs. L'emprunt aujourd'hui, surtout avec les taux qu'il y a actuellement, est une source de financement, bien entendu, et c'est la vie d'une collectivité. La maîtrise de l'emprunt est indéniable à la collectivité de Corse. Il y avait à notre arrivée à peu près 800 millions d'euros d'emprunt. Il y en a aujourd'hui 940. Oui, la collectivité de Corse vit aussi avec des emprunts et c'est la normalité pour une collectivité. En ce qui concerne les frais de fonctionnement, alors, j'entends parler de 4% par an sur le 0,12. Je pense que le président répondra, mais on est très loin de ces chiffres-là. derrière les chiffres et les réalités, on n'est pas du tout à 4%. On a été contraints longtemps par les accords de Cahors. On n'a jamais dérogé la règle. Aujourd'hui, derrière les chiffres, il y a des réalités, ce n'est pas 4%. Je laisserai au président exécutif le soin de répondre. Mais derrière tout ça, en arrière-plan, moi, je trouve qu'il y a quand même un point, je dirais, où tout le monde se retrouve. Pour répondre à toutes ces problématiques, être moins dépendant des financements de l'État, être moins dépendant de l'emprunt, il y a aussi une fiscalité, une autonomie fiscale et une fiscalité dynamique que l'on doit aller chercher. Mais là encore, ce sont par des négociations avec l'État qu'il y a aujourd'hui fait leur sourd d'oreille. C'est avec un changement de modèle. Le président de l'exécutif l'a dit lors de la présentation du DOB. Ce modèle-là est à bout de souffle. Il est à bout de souffle à la CDC. Il est à bout de souffle dans les communes. Il est à bout de souffle dans les intercommunalités. Effectivement, nous sommes, je dirais aujourd'hui, à croiser des chemins. La collectivité de Corse doit se réformer comme les autres collectivités doivent se réformer. Il y aura des choix politiques forts à faire. Ces choix-là, ils seront appelés et par Paul-Félix et par Jean-Christophe de tous leurs voeux. Ils seront aussi appelés, je dirais, dans la collégialité. Je pense que c'est aujourd'hui ce qu'essaye de faire le président exécutif. Pour autant, il y a une majorité. Nous prenons nos responsabilités. Nous assumons nos choix politiques. Que ce soit en matière de transport. Alors, on parle de DSP. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons changer notre fusil d'épaule parce qu'il y a une incertitude sur la DSP ? Est-ce qu'on doit abdiquer ? Non, je ne pense pas. Effectivement, il faut avoir une réflexion sur le long terme. Mais aujourd'hui, le modèle que nous défendons, nous allons le défendre jusqu'à notre dernier souffle. Cette vision du transport en Corse, cette vision de cette DSP de services publics, nous allons la défendre. Même si le modèle européen nous dit que ce n'est pas acceptable. En tout cas, ce n'est pas acceptable pour eux. qu'on doit jouer notre va-tout jusqu'au dernier moment. Et effectivement, nous espérons que cela pourra passer. Mais de dire aujourd'hui quel est le modèle d'après si l'Europe refuse ce modèle de service public, il est trop tôt pour le dire parce que ça serait une sorte de consentement à ce changement brutal de notre vision politique. Enfin, nous parlions de transport. Alors, il y a des sujets qui n'ont pas été évoqués parce que c'est vrai qu'on pointe du doigt à ce qui peut ne pas aller selon les visions des uns des autres à la collectivité. Mais moi, j'ai aussi envie de vous parler du transport scolaire. On vient d'attribuer 80 lots de transport scolaire. La Corse, aujourd'hui, bénéficie d'une couverture en transport scolaire. Tous les élèves de Corse sont, je dirais, concernés par du transport scolaire. Ils ont la possibilité, depuis le rural, de rejoindre les zones plus urbanisées, les collèges et les écoles. C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. C'est la preuve aussi qu'il ne faut pas raisonner que sur le train ou sur le bus ou sur les axes routiers. Il y a une intermodalité à trouver, une politique de transport avec intermodalité à mettre en oeuvre. C'est ce que nous avons réussi à faire sur Bastia et ce que nous essaierons de faire sur la Corse entière avec un schéma de placement notamment. Et enfin, pour conclure mes propos, moi, je serais tenté de vous dire qu'on est dans le DOB, on se projette. La période fait que nous ne pouvons pas nous projeter trop loin non plus parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup, beaucoup d'incertitudes et qu'aujourd'hui, ce DOB-là, il est pragmatique. On nous a souvent fait le reproche de ne pas être pragmatique. Aujourd'hui, nous avons un document pragmatique qui nous permettra d'avancer sereinement sur les deux ou trois ans à venir. Avec qui plus est, un DGS, alors moi, je ne suis pas là pour juger l'opportunité du recrutement du DGS, simplement de dire qu'un DGS met en oeuvre la politique qui est décidée par l'exécutif. C'est le patron de l'administration, il met en oeuvre la politique décidée par l'exécutif et ce n'est pas ses convictions propres qui feront notre politique. Voilà ce que je vous dis à M. le Président exécutif. Merci.